Bonsoir Jean-Luc Petit-Huguenin. Bonsoir. Paprec est le premier groupe indépendant de recyclage de déchets en France. 25% de croissance chaque année. Vendredi, vous allez inaugurer le plus gros site de tri de déchets ménagers dans l'Hexagone. C'est à Rennes. Chaque jour, dans la métropole de Rennes, vous allez trier les déchets de 420 000 personnes. Qu'allez-vous recycler ? On va essayer de tout recycler. Donc en fait, le point vraiment clé pour vos auditeurs, c'est si vous jetez quelque chose dans votre poubelle, alors elle peut être jaune ouverte, mais dans votre poubelle de tri, est-ce que c'est vraiment trié ? Est-ce que c'est vraiment recyclé ? C'est le point de fond pour vos auditeurs. La réponse est oui. C'est oui, avec une performance de tri absolument exceptionnelle. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vont mettre un peu de cochonnerie au milieu des choses formidables qu'il fallait trier, les journaux, les boîtes en papier, les bouteilles d'Evian, etc. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 97% de ce qui est recyclable va être recyclé. Que deviennent ces déchets ensuite ? Ils arrivent là, par exemple, dans cette usine de Rennes, à côté de Rennes. Quelle est l'étape suivante ? L'étape d'après, c'est transformer la bouteille de lait que vous avez mise. Sa deuxième vie, c'est les tuyaux annelés orange, rouge ou noir que vous voyez posés le long des routes et qui vont être enfouis pour protéger les tubes électriques. Vous voyez, ça c'est la deuxième vie de votre bouteille de lait. La deuxième vie de votre bouteille en PET, la fameuse bouteille d'Evian dont je parlais, qu'est-ce que c'est ? C'est une polaire, ça vous en avez entendu parler. C'est éventuellement votre moquette dans votre voiture, la moquette automobile, elle peut être fabriquée avec du recyclé ou bien, encore plus formidable, une nouvelle bouteille. Si on prend votre journal, ça redeviendra un journal un jour ou l'autre. Et plus drôle, si jamais vous avez jeté les notes sur lesquelles vous êtes en train d'écrire, ça deviendra un jour très probablement un mouchoir en papier. Le recyclage se développe, c'est aussi ce qu'on appelle l'économie circulaire. À partir de quand est-il rentable ? Est-ce que le coût de tri de recyclage a baissé, Jean-Luc Petit-Guenard ? Alors oui, il a baissé de façon considérable. On va faire dans le concret, en 15 ans, on a diminué par 2. Avant, grosso modo, ça coûtait 300 euros tonne. Aujourd'hui, ça coûte 150 euros tonne. Et il y a des recettes en face parce qu'à chaque fois qu'on évite une bouteille d'aller dans une décharge, c'est quand même cette bouteille, c'est du pétrole économisé. Donc c'est intéressant à la fois pour la nation, pour l'Europe. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Europe a décidé, c'est vraiment une date historique, en 2010, l'Europe dit on va construire tous ensemble l'Europe du recyclage. Il y a plein de moyens de traiter les déchets. Mais il y a un moyen, nous, l'Europe, qu'on préfère, il faut d'abord recycler. Quand vous avez repris Paprec, il y a une vingtaine d'années, l'entreprise avait 45 salariés. Aujourd'hui, elle en a 4500. Vous avez racheté des dizaines de petites sociétés. Quel est votre but ? Que voulez-vous en faire ? En fait, dès l'origine, je voulais créer le leader français du recyclage. Je voulais créer une grande entreprise. En fait, je me suis mis à mon compte parce que je croyais au recyclage. Vous étiez chez Veolia, qui ne s'appelait pas encore Veolia à l'époque. A l'époque, ça s'appelait Général Desos, oui. Je dirigeais 15 000 personnes à la compagnie, puisque c'était son nom. Et puis, j'étais notamment patron du recyclage. Et j'avais l'impression qu'ils n'y croyaient qu'à moitié. Parce que la compagnie, elle faisait tout. Elle faisait de l'incinération, de la décharge, du compostage et aussi du recyclage. Et comme j'avais l'impression que moi, j'y croyais plus, je me suis dit, je me mets à mon compte. Et puis, on verra ce qu'on verra. Et effectivement, coup de chance, 25% de croissance par an. Là, j'attaque la 23e année et ça marche toujours. Et vous êtes donc concurrent de Veolia, comme vous êtes concurrent de Suez. Et effectivement, ces deux très grandes entreprises, qui sont des géants mondiaux, elles ont choisi d'être présentes dans des métiers très différents. Est-ce que ça, ce n'est pas un avantage quand même, au bout du compte ? Bien sûr, c'est un avantage quand on est riche. Mais moi, je n'ai pas 70 ans ou 100 ans de contrat avec Ville de Paris. Je n'ai pas pu m'enrichir à cette époque-là. Et donc, quand vous venez sur un nouveau marché, il ne faut pas copier les autres. Il faut se dire, c'est quoi mon idée originale à moi, là où je peux être meilleur que les autres ? Et donc, j'ai regardé combien j'avais de retard, si vous voulez, quelques années par rapport à eux. Et là, je me suis dit, si je regarde par exemple en Allemagne, qui c'est qui est en train de devenir le numéro un en Allemagne ? Quelqu'un issu du recyclage. Et donc là, je me suis dit, je me lance. On verra bien ce que ça va donner. Et mon idée, c'était probablement, en me concentrant mes efforts sur un seul métier, le recyclage, j'essaierais d'être le meilleur. Donc, l'idée n'est pas de vous diversifier ? Non, non, non. L'idée n'est pas d'imiter Veolia et Suez ? Non, non, non. Je veux faire du recyclage. Par contre, j'ai élargi, au début, je ne faisais que du recyclage de papier. Aujourd'hui, je vois votre iPhone, je vois ici des produits, des écrans, etc. On sait recycler tous les produits. C'est ce qu'on a fait au fur et à mesure du temps. Mais on ne fait que du recyclage. Vous possédez toujours la majorité du capital de Paprec. Voulez-vous rester indépendant ? Alors la réponse, c'est oui. Non seulement je... Pas de bourse, par exemple ? Si, éventuellement, pourquoi pas ? C'est parce que c'est des métiers très capitalistiques. Il faut investir énormément. Si vous voulez, juste pour vous donner un... Je vais faire bientôt un milliard de chiffre d'affaires. 900 millions d'euros d'investissement. C'est-à-dire que pour chaque emploi créé, il faut trouver 200 000 euros. C'est une vraie industrie, avec des process, etc. Donc il faut beaucoup d'argent. Et la bourse peut servir à ça. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, je suis allé chercher sur les marchés, non pas à ce qu'on trouve en bourse, mais un green bond, c'est-à-dire de l'emprunt obligataire, 450 millions. Si on a parlé ces dernières années de Paprec, Jean-Luc Petit-Huguenin, c'est aussi car vous avez travaillé sur la laïcité et le développement de la laïcité dans l'entreprise. Vous avez instauré une charte chez vous, chez Paprec. Est-ce qu'on a le droit de porter le voile, par exemple, chez Paprec ? On n'a pas le droit de porter le voile et on est 4500 à avoir voté qu'on ne voulait pas porter le voile et que je peux essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le combat fondateur de Paprec, c'est un combat contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité des chances. Donc chez nous, vous allez trouver un DG qui est Bac-8, vous allez trouver des gens qui sont cadres de toutes les couleurs, vous allez trouver trois fois plus de femmes au poste de direction que chez mes concurrents. Vous dites ouverture, partage, mais on est dans un moment de montée du communautarisme religieux et notamment musulman. Que faites-vous avec ça ? Et bien justement, la réponse commune qu'on a fait tous ensemble, parce que c'est la force de l'initiative que j'ai prise, c'est qu'on a tous voté. Et on a voté tous ensemble. Et le gag, c'est qu'on n'a même pas eu un opposant. On a voté tous ensemble que, écoutez, laisser la prière à la maison, au bureau, on parle travail et de cette façon-là, tout le monde sera heureux. J'ai quand même, juste pour information, 56 nationalités réunies à l'intérieur de mon entreprise. Jean-Luc Petit-Huguenin, le PDG de Paprec, invité de l'interview éco. Merci à vous.